Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous allons tester une nouveauté qui vient tout juste de sortir. D'avance je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas du tout la même que celle que d'habitude mais c'est tout simplement parce que j'ai pas les mêmes éclairages que d'habitude et du coup je pense qu'il y aura un peu moins de lumière. J'ai essayé de jouer un peu avec ma fenêtre etc mais je pense que la lumière ne sera pas folle tout comme mon temps que je ne trouve pas fou du tout. Aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas quel produit j'ai utilisé qui a fait un peu merder tout ça mais je ne suis pas fan mais peut-être qu'en caméra ça passera bien donc écoutez tant mieux. Bref passons au sujet de la vidéo car comme d'habitude je m'éparpille. Aujourd'hui nous allons tester la nouvelle palette Sephora Collection X Richa donc My Revival. C'est la nouvelle collaboration entre Sephora et Richa. Ils en avaient déjà fait une l'année dernière ou l'année d'avant je crois avec une palette d'highlighter et cette année ils ont remis ça avec une palette. Deux fards à paupières. Donc c'est une collection qui est composée de cette super palette et de De Gloss Glossed. La nouvelle gamme de gloss de Sephora qu'ils ont sorti l'année dernière aussi je crois. Special Packaging Richa donc trop bien. La palette est au prix de 22,99€ si je ne dis pas de bêtises. En tout cas sur le site Sephora elle est disponible donc c'est une exclusivité Sephora bien sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas lu sur Insta voici à quoi ressemble la palette. Donc c'est une palette assez neutre mais avec des pointes de couleurs. Donc on peut voir les trois pointes de couleurs le jaune, l'orange et le rose qui sont trop beaux. Sinon c'est que des couleurs plutôt neutres. Ça peut être super cool pour les personnes qui aiment se maquiller mais qui n'osent pas trop faire des looks colorés. Je sais pas ce que vous pouvez ajouter une petite touche de couleur avec ces trois fards là. Alors je ne suis pas forcément Richard donc je ne sais pas trop mais je crois que chaque nom de fard fait résonance à sa personne ou à son histoire. Par exemple je crois qu'il est fan de Lady Gaga donc il a appelé son fard Gaga etc. Donc j'ai trop hâte de pouvoir jouer avec. Vous savez je suis totalement fan de jaune dans les make-up donc j'ai trop hâte de tester ce petit jaune. Et du coup ce que j'ai prévu c'est de vous faire là tout de suite un look très coloré donc avec les trois couleurs que je vous ai montré. Et aussi en deuxième partie de vidéo de vous faire un look un peu plus nude, un peu plus naturel, un peu plus simple à faire, un peu plus simple à porter. Comme ça vous avez deux looks que vous pouvez faire avec cette palette ou avec les mêmes teintes, avec les palettes que vous avez chez vous. On passe maintenant au gloss. Donc pour les gloss il y en a un qui est transparent, blanc transparent avec plein de petites palettes roses, dorées, blanches. Vraiment il est trop beau, c'est mon préféré. Et ensuite on a la teinte latex donc c'est un rose un peu plus simple, un rose en gloss, rose transparent que pour le coup je pense ne pas utiliser. Comme ça je ferais gagner en concours ou un truc comme ça mais je ne vais pas l'utiliser juste pour dire de l'avoir essayé et pas l'utiliser par la suite. Je vais donc commencer par le look coloré. Et pour le look coloré comme je vous l'ai dit juste avant je veux faire un mélange des trois couleurs, le jaune, le rose et l'oranger pour faire un peu un esprit sunset. Même si j'avoue que j'ai fait beaucoup de make-up avec cet esprit là ces derniers temps mais parce que je trouve ça vraiment trop joli. Notamment quand il fait beau etc. je trouve ça beaucoup trop beau. Mais c'est pour ça que je vous fais un make-up un peu plus simple, un peu plus nude en fin de vidéo parce que je ne présente pas ça souvent. Et donc j'ai trop hâte vraiment, j'ai trop hâte de tester cette palette parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. On passe directement au make-up des yeux, c'est parti ! Donc pour le make-up des yeux je vais commencer par appliquer du jaune en coin interne, puis du orange en milieu de paupière, puis du rose en coin externe pour vraiment faire un dégradé hyper joli. J'ai pas mis de base à paupière, j'ai poudré ma paupière parce que j'ai vraiment un effet estompé, fumé. Pas comme la dernière fois où j'avais fait vraiment un effet hyper structuré, là je vais faire un truc un peu plus aérien. Donc je vais prendre en première teinte le 23-3 qui est un petit beige rosé que je vais mettre sur mon arcade sourcilière pour que les fards soient plus simples à estomper ensuite. Donc c'est la première fois que j'utilise la palette, c'est un crash test pour le coup. Ensuite je viens prendre du coup la teinte Pride, c'est juste là, donc c'est le jaune de la palette que j'ai vraiment hyper hâte de tester. Et je vais prendre un petit pinceau boule, j'ai lavé mes pinceaux et ça c'est assez rare pour être souligné. Donc je vais prendre ce petit pinceau comme ça, donc c'est un pinceau boule assez fluffy, comme je vous l'ai dit j'avais un truc hyper aéré, hyper estompé. Donc c'est parti, on va voir si ce petit jaune est assez pigmenté, j'ai l'impression que oui. Donc premièrement je pose, ah oui, ah oui, il est pigmenté hein, ah ouais, ça fait plaisir de voir un jaune comme ça pigmenté. Donc là on est bon, écoutez le jaune est vraiment bien pigmenté, franchement je suis assez étonnée qu'il soit aussi pigmenté. Surtout avec un pinceau comme ça fluffy, il y a peut-être un peu de tâche, j'ai l'impression qu'il fait des tâches sur ma paupière. Vous voyez ce que je veux dire, en gros il est très jaune clair ici et après sur l'extérieur il est un peu plus moutarde. Donc je ne sais pas si c'est la superposition qui fait ça, si c'est juste un problème de base en dessous, enfin je n'ai pas de base mais d'anticerne que j'ai mis sur ma paupière et que j'ai mal estompé. C'est assez bizarre, en tout cas ça fait assez joli. Je vais donc poser ensuite la teinte Equality, donc c'est le orange de la palette avec un pinceau pareil fluffy, assez gros. Et pareil, donc je viens prendre le orange et je viens le mettre en milieu de paupière. Je viendrai après estomper les deux ensemble. Ecoutez, ce orange est très pigmenté aussi. Franchement les fards sont hyper bien pigmentés, ça confirme bien. Ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, depuis quelques temps, la qualité des fards, ces fours à collection étaient améliorées. Donc c'est cool si on peut avoir des palettes pas super chères, hyper bien pigmentées. Et du coup, je viens un peu le mélanger avec le jaune. Et je prends le pinceau du jaune pour venir les flouter, pour qu'il y ait une barre. Et j'en profite un peu pour estomper le jaune, comme ça je fais des mouvements circulaires sur le bord de la forme. Et pareil sur l'orange. Avec mon pinceau jaune, on va faire un dégradé. J'essaie de remettre de matière. Mais écoutez, pour l'instant, je trouve ça hyper joli. Ça fait vraiment très sunset. Et on va finir par la teinte rose. On va mettre en coin externe. Et donc je vais prendre la teinte rose de la palette, la teinte Gaga. Ouais, ah oui, il est très pigmenté. J'ai fait quelques chutes parce que le pinceau est fluffy. Ah, j'ai fait des chutes. Ah, 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 ce n'est pas super cool. Bon, continuons. Donc je viens apposer la couleur rose. Et je vais venir estomper et étirer ce rose. Donc ça fait ça pour l'instant. Je reprends mon pinceau orange pour venir estomper entre les deux. Les fards sont vraiment hyper pigmentés. C'est fou. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau-là, donc un pinceau bien plus fluffy, fluffy, pour venir estomper tous les bords de la forme. Je veux vraiment, je fais des mouvements circulaires pour estomper tous les bords. Je veux que ça fasse trop marquer. Je veux vraiment que ça fasse un effet estompé, fumé, quitte à perdre un peu d'intensité. Pour l'instant, ça rend ça, donc le dégradé entre les couleurs est fait. Je vais faire mon ras de cils. Donc je vais reporter exactement les mêmes couleurs. Et après, je viendrai mettre un petit point de lumière. Je vous reprends tout de suite. Le ras de cils est fait. Franchement, je suis hyper contente. C'est trop trop joli. Même si c'est assez fondu et que c'est moins pigmenté qu'un truc hyper marqué, je trouve ça trop joli. Les couleurs, etc. Je trouve ça trop trop beau. Et comme je vous ai dit, on va rajouter une petite pointe de lumière en coin interne avec le fard Libra. Il est vraiment joli. C'est un blanc nacré avec des reflets dorés. Donc je prends le fard Libra avec un petit pinceau boule. Et je viens un peu le fondre dans mes fards. C'est trop joli. J'espère que vous pouvez voir le reflet. C'est trop trop beau. J'adore. Je suis trop contente. C'est trop beau. Je vais faire un petit liner, mettre mon mascara. Et je reviens tout de suite pour mettre le gloss avec vous. Les amis, plein de bonnes fois, je me suis dit, allez mets tes faux cils Forever Lils. Avec ton liner Forever Lils. Et j'ai fait ça. Sachant que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est une galère à enlever ce liner. Je ne sais pas comment faire là. J'ai gratté avec un goupillon. Ça part pas. Je vais continuer à gratter. Bon les amis, j'ai fait ce que j'ai pu pour corriger ma tâche d'eyeliner. Je crois qu'on la voit encore. Tout ça pour vous dire que j'ai mis les faux cils Forever Lils. J'ai mis les usual. Et je les ai posés avec le liner. Donc si vous voulez savoir comment je pose ces faux cils, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que je vous ai mis juste ici. Comme ça, vous verrez comment je pose mes liners. C'est vraiment révolutionnaire. J'ai testé un eyeliner adhésif. Et vraiment, c'était la révolution. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment j'ai fait. Bref, tout ça pour vous dire que ce make-up des yeux est terminé. Que j'ai mis les faux cils. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, du mascara. Donc voici le résultat. Et je vais maintenant tester le gloss, le blanc pailleté. Donc je suis trop contente du résultat. Franchement, ça fait trop joli avec les faux cils et tout. C'est trop trop beau. Du coup, je vais enlever le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Et je viens appliquer du coup le gloss transparent, le Glossed en teinte Fairy Dust qui est comme ça. Et j'ai trop hâte. Il a l'air tellement beau. Donc forcément, en caméra, le gloss se voit pas trop. Mais je peux vous dire qu'en vrai, il a plein de petits reflets. Quand il y a la lumière là-dessus, il y a plein de petits reflets roses, dorés, bleus. Enfin vraiment trop trop beau. Ce premier look est déjà terminé. J'espère qu'il vous plaît. Comme prévu, je vous fais un look nude juste après. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour moi, ce sera demain ou après demain. Donc on se retrouve dans 15 secondes pour un make-up beaucoup plus nude. Les amis, deuxième partie de vidéo, on se retrouve dans un nouveau décor avec une nouvelle tête. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo où je vous présente un make-up un peu plus nude que le précédent. Comme dans le make-up juste avant, je vais utiliser la palette de Richard bien sûr. Et je vais utiliser du coup les teintes un peu plus neutres. Donc tout ce qui est ici, peut-être ce petit marron. La palette en fait sort dans tous les Sephora de France à partir du 16 mars. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on vous a acheté cette palette 1€ et reversé à une association LGBT qui s'appelle Mag, je crois. On va commencer le make-up peut-être. Car cette intro, qui n'est pas censé être une intro, est bien trop longue. Comme dans le make-up précédent, je vais commencer par poudrer ma paupière avec le fard 23-3. C'est ce fard beige rosé hyper clair. Donc je poudre mon arcade sourcilière. Ça va permettre que les fards s'estompent beaucoup plus vite. C'est assez clair ce beige. Donc même pour les paupières plus claires, c'est hyper bien. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire sur ce make-up les amis. Ça va être un peu du freestyle. Mon teint est plus joli cette fois-ci. Comme j'ai fait deux teintes différents, je ne mettrai pas en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé. Parce que sinon la barre d'infos va être hyper longue. Donc si vous avez des questions sur ce que j'ai utilisé sur ce teint là ou sur le teint dans mon make-up d'avant, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai sans aucun souci. Je vais prendre la teinte Daddy. Ce marron froid là. Il est assez beau mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez foncé pour ce que je veux faire. Et je vais le mettre en creux de paupières. Je l'étire bien au coin externe. Pareil, je l'étire bien jusqu'au coin interne. Là, on vient juste créer une petite ombre. Donc une ombre dans le creux de paupières. Et n'oubliez pas, si vous avez des paupières tombantes ou des petites paupières, n'hésitez pas à marquer votre creux au-dessus de votre vrai creux de paupières. Ça va vraiment permettre d'agrandir la paupière et du coup que votre maquillage soit plus visible. Donc là, vous voyez déjà la différence entre les deux yeux. Là, le creux de paupières est marqué. Là, il n'est pas. Ça donne déjà un peu plus de structure au regard. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on en est là. Je vais mettre le fard Monster qui est juste là. C'est le fard le plus foncé de la palette. C'est un marron irisé assez foncé. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Mais j'ai peur que ça fasse des chutes. Et je le mets en coin externe en essayant de l'étirer. La fin de mon sourcil. Et du coup, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le marron pour estomper le bord du marron irisé. Et je me place vraiment la fin de la forme du marron irisé. Et ici aussi. J'ai fait le deuxième oeil. Et maintenant, on va mettre la même couleur, donc le fard Monster, en coin interne. Ça, ça va faire vraiment un halo. Je prends le même pinceau parce qu'il est assez petit en plus. Donc trop bien. Je viens le mettre en coin interne. Je le remonte jusqu'à mon creux de paupière. Et je laisse, ouais, ça. Un petit trou comme ça. De place. Sans fard. Et je vais prendre un tout petit pinceau pour estomper le coin interne. Donc là, il nous reste une place au milieu de la paupière mobile. Et on va mettre un fard beaucoup plus clair pour vraiment venir faire un point de lumière au milieu de la paupière. Et pour que ça fasse vraiment hyper joli. Et du coup, pour ça, je vais prendre le fard Paris. Donc c'est un rose gold marronné qui a l'air hyper joli. Donc je vais prendre ce fard et je vais le mettre au doigt par contre. Je viendrai après estomper avec le marron. Et après pareil, je viens estomper avec un petit pinceau les bords du fard hyper clairs. Pour vraiment que ça fasse en fondu, sinon ça ne fait pas joli s'il y a une barre entre les deux. Et si ça perd en intensité, pas grave. Vous remettez du fard. Vous tapotez pour que le posez, vous tapotez comme ça, ça va faire un peu plus fondu et ça ne va pas créer de barre. Je vais donc maintenant faire le ras de scie. Donc pour ça, je vais prendre le fard Daddy. Donc c'est le fard que j'ai mis en creux de paupière. Et je vais le mettre partout sur mon ras de scie l'inférieur. Et après, je vais reprendre le pinceau du fard marronné. Et je vais prendre un tout petit peu de fard. Et je vais le mettre en ras de scie l'inférieur, en coin externe. Mais vraiment collé au ras de scie. Et après, je viens estomper. Donc là, le travail des fards est terminé. Je trouve ça hyper cute, hyper joli. Les fards ont été hyper simples à se travailler. Même les fards irisés ont été hyper simples à estomper, à travailler au pinceau. Donc trop bien. Je vais appliquer mon mascara, mon eyeliner, mes crayons. Et je reviens tout de suite. Le make-up des yeux est maintenant fini. J'adore le résultat avec un eyeliner, du mascara et tout. J'adore, c'est trop joli. Pour les lèvres, du coup, j'ai décidé de cette fois-ci ne pas mettre que le gloss de Richard. Je vais mettre un rouge à lèvres. Et par-dessus, je mettrai le gloss. Donc j'ai décidé de mettre le ELF que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et c'est d'aller la voir. Je teste toute la marque ELF. Il est trop beau ce rouge à lèvres, j'adore. Et ensuite, je vais mettre le gloss de Richard. Donc toujours le Fairy Dust de sa collection. Surtout quand vous mettez un gloss par-dessus un rouge à lèvres, n'hésitez pas à nettoyer la mousse avant de remettre. Parce que sinon, vous allez tacher tout le gloss. Donc pour ça, vous prenez une serviette et vous nettoyez la mousse. Tout simplement. Mais pensez à le faire parce que sinon, votre gloss va totalement changer de couleur. Et vous retrouvez du coup comme ça. Petit tips. Bon là, les paillettes se voient un peu moins du coup sur un rouge à lèvres, ce qui est normal. Mais je trouve ça hyper joli, l'effet de gloss. Voilà. Donc là, le make-up est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre make-up préféré. Est-ce que vous préférez celui-ci un peu plus nude, un peu plus marronné ou celui d'avant le plus coloré ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'avoue, je ne saurais pas choisir. Je vous laisse décider à ma place en commentaire. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez. Au final, qu'est-ce que j'en pense de cette palette ? Je la trouve hyper bien. Je trouve qu'elle est vraiment géniale, comme je vous ai dit au début de vidéo, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller de façon colorée. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a plein de teintes nude. Et après, il y a les petites touches de couleur, donc vraiment hyper cool. J'aime beaucoup. Les fards se travaillent hyper simplement. Ils sont super pigmentés. N'hésitez pas, si elles vous tentent, n'hésitez pas à la commander au plus vite parce que je pense qu'elle va vite être out of stock. Donc, n'hésitez pas. Les gloss, pareil, ce gloss, je le trouve hyper beau. Je pense que je vais l'utiliser très souvent parce que je n'ai pas de gloss comme ça, blanc, avec des paillettes colorées dedans. Donc, trop cool. L'autre gloss, je ne l'ai plus avec moi. Je l'ai laissé dans ma petite boîte à concours pour vous. Donc, c'est le gloss un peu plus rosé que lui, je n'utiliserai pas trop parce que ce n'est pas vraiment les gloss que je préfère. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit test de palette et ses deux looks où vous n'en prenez ce que ça vous plaît quand je fais plusieurs looks. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas du coup à liker, commenter cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. La vidéo de mercredi prochain est une vidéo très spéciale car inédite sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez la voir en avant-première. C'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada